Bienvenue dans cette rencontre autour d'un auteur que nous sommes ravis d'accueillir pour la première fois aux Imaginaires, Graham Masterton, des pointus internationales d'un genre un peu particulier, qui est celui de l'horreur, de l'épouvante. C'est vrai qu'il y a d'autres aspects dans son travail, mais c'est celui-là qui nous intéresse en priorité. Et voilà, c'est l'occasion pour nous peut-être de vous faire découvrir ou redécouvrir cette personnalité et cette œuvre à ne pas mettre forcément entre toutes les mains à travers, en particulier, le livre que je vois devant nous, Ghostbios, la dernière sortie, qui vient d'arriver il y a quelques mois dans une maison d'édition belge, et nous allons un peu découvrir qui est Graham Masterton. Et d'abord, je crois que vous n'avez pas commencé par écrire de l'horreur. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Je devrais commencer à chanter, je ne devrais pas dire. Parce qu'enfin d'être un écrivain, je veux être un comédien. Et un singe. Mais, unfortunately, je devais être un écrivain. Je suis un écrivain, parce que, en fait, quand j'étais très jeune, mes parents m'ont mis à voir le film de Jules Verne, 20,000 Leagues Under the Sea. Et je savais que l'écrivain, 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 l'écrivain. Et j'ai écrit cette histoire, et j'ai rentré à la maison, et j'ai écrit ma propre version de 20,000 Leagues Under the Sea. L'ultime micro-marche, en fait, peut-être que je pourrais chanter, en fait, c'est ironique, parce que, à la fois que j'étais jeune, je voulais être acteur, chanteur, et malheureusement, je me suis retrouvé écrit. En fait, la raison pour laquelle je suis devenu acteur de fiction, c'est quand j'étais jeune, mes parents m'ont montré la version filmée de 20,000 Leagues Under the Sea, de Jules Verne. Ils m'ont mené au nord au cinéma, et j'ai adoré, je suis rentré chez moi. J'ai adoré les scènes avec le calamar géant, le sous-marin, et tout, et je suis rentré chez moi, et je me suis mis à écrire ma propre version. Et j'ai écrit mon propre livre, avec un calamar géant, un sous-marin, j'ai fait une couverture en carton, j'ai dessiné une illustration, et je l'ai vendu à mon meilleur ami pour un pin. C'est le premier droit-auteur que j'ai touché dans la vie. Et là, je me suis dit, mais je peux gagner une larme en faisant ça ? Vous pouvez acheter un paquet de chewing-gum pour un pin à l'époque. Et donc, du coup, j'ai continué, j'ai écrit davantage de livres, davantage de nouvelles, et je me suis mis à écrire des histoires d'horreur pour mes amis à l'école. Et du coup, je me promenais, je lisais mes histoires, mes amis. Apparemment, elles ont marché, parce que des années et des années plus tard, j'ai revu un de ses amis à Londres, avec qui j'avais rencontré ces histoires-là. Et il m'a avoué qu'il y a passé des mois, certaines nuits, elle n'aimait juste pas dormir. Donc ça marchait, apparemment. C'était l'histoire, en fait, d'un homme qui avait été décapité, mais qui se promenait toujours, et surtout qui chantait. Et donc, cet homme-là, Décalité, chantait Unicontine. Donc, bon, en tout cas, à l'époque, moi, j'étais dans une école pour garçons, mais mes parents ont déménagé, et du coup, je me suis retrouvé dans une école mixte. Et du coup, je me suis retrouvé dans ce lycée mixte, et il y avait des filles, et étrangement, j'ai perdu tout intérêt pour Shakespeare, pour Byron, et j'ai découvert un intérêt beaucoup plus prononcé pour Michel, Jeannine, etc. Et le proviseur m'a dit, tu gâches ton temps, tu gâches ton temps à tous, et je me suis fait renvoyer de l'école. Et j'avais 17 ans, j'avais besoin de travailler, et j'ai trouvé un boulot chez un épicier, je vendais des légumes. Et ils ont dit que j'étais très bon à ça, et ils voulaient me faire manager de l'école, même si je n'avais pas 17 ans. Mais j'étais étonnamment doué pour ça, et le directeur voulait que je passe manager, sachant que j'avais seulement 17 ans. Je suis encore capable de mettre les patates dans un sac, et de faire un nœud absolument parfait, d'un tour de main, comme un vrai expert. Mais j'ai appris qu'il y avait une place qui s'était libérée dans le journal local pour un journaliste apprenti. Donc j'ai posé ma candidature pour ce poste d'apprenti, et on m'a pris comme apprenti, et c'est là que ma carrière en journaliste a commencé. Et c'était vraiment le meilleur entraînement que j'ai pu recevoir, parce que le premier jour là-bas, on m'a envoyé pour faire un article, alors ça n'allait pas être un article qui allait être en première page, mais on m'a envoyé interviewer une femme dont le mari avait gagné une compétition de vélo. Et je suis allé à cette maison, j'ai fait un appel à la porte, et il y a un petit garçon qui est ouvert, et qui a fait « Maman, il y a un homme à la porte ». Donc j'ai parlé à cette femme du tout, de la compétition de vélo que son mari avait gagné, de la coupe, et très honnêtement c'était vraiment assez ennuyeux. Comme je vous le disais, ça n'allait pas être un article qui serait en première page. Et juste au moment où j'allais partir, elle m'a arrêté, elle m'a dit « Il me frappe ». Et je m'a dit « Do you want to talk about it ? » Et elle m'a dit « Yes ». Donc nous nous sommes allés dans le living room, et pendant une heure, elle m'a dit combien de temps que son mari a abusé et a la battu. Et chaque fois qu'elle a coûté quelque chose qu'elle n'a pas aimé, il s'est mis à la plage de la cuisine. Et il a la battu presque chaque jour. Donc elle m'a dit ça, je lui ai dit ce que vous avez envie d'en parler, elle m'a dit « Oui ». Donc on est retourné dans le salon, et là, pendant plus d'une heure, elle m'a parlé des abus qu'elle subissait, de comment il la frappait quasiment tous les jours, que quand il faisait un plat qui lui plaisait pas, il la projetait contre le mur de la cuisine. Et je lui ai dit « Have you told anybody about this ? » Et elle m'a dit « Well, I told my sister, but my sister said, well, it was your fault for marrying him. » Et je lui ai demandé « Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un ? » Elle m'a dit « Oui, j'en ai parlé à ma soeur. » Mais elle m'a répondu que c'était de la faute, parce que vous l'avez épousé. Et je lui ai dit « Well, do try and get some professional help, because there wasn't much I could do. » Et je me suis dit « Just a 17 year old report from my first day. » Et je me suis dit d'essayer de chercher de l'aide chez des professionnels, parce que je pouvais pas faire grand chose. J'étais juste un très très jeune journaliste de 17 ans qui faisait sa toute première journée. Mais, as I cycled away from there, I felt almost like Saul on the road from Damascus. You know, I felt that the heavens had opened, and God was saying to me If you're a sympathetic stranger, people will tell you anything. They will tell you the most intimate details about their lives. If you listen, if you're sympathetic, and if they know that it's not going to go any further. And that was a great lesson. not only in being a journalist, being a newspaper reporter, but also in being a fiction writer. Et ça a été une très très grande leçon, pas seulement au titre, en tant que jeune journaliste, mais également en tant que jeune auteur de fiction. It's like I've never now afraid to ask anybody anything about their life. They can always say no, I'm not going to tell you. But they never do. So now, I'm never afraid to pose a question to the people. The people can always say no, I don't want to tell you. But they always have this freedom. Go ahead and give the people your attention. And then do a fair amount of time. Now go ahead and move on the О, and throw those people. Sous-titrage ST' 501